Comme c'est un cours, c'est une séance inaugurale, une série de cours, j'essaie d'être un peu didactique et donc vous verrez pas mal de texte sur l'écran mais qui vous permettra comme ça un peu de fixer l'attention et aussi beaucoup d'images pour illustrer le propos que je vais développer dans un instant. Alors construire pour produire matériaux techniques et architecture d'industrie, je vais vous parler de plusieurs aspects en fait. D'ailleurs Mireille a bien résumé finalement ma conférence tout à l'heure, je vais vous parler d'abord de cet essor de l'architecture industrielle depuis l'architecture traditionnelle, l'industrie au 19e siècle, au 20e siècle et puis cette diversité du patrimoine industriel finalement. Qu'est-ce que ça représente ? Après insister sur cette prise de conscience de cette dimension patrimoniale. C'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi cet ensemble, ce très vaste ensemble de constructions très diverses devient maintenant aujourd'hui une affaire de patrimoine et montrer que cette prise de conscience, elle est encore en cours. Elle est récente d'abord mais elle est en cours avec des critères aussi qui cherchent encore à se définir, des critères d'identification, de reconnaissance, de sauvegarde, des difficultés, il ne faut pas se cacher, on n'est pas encore tout à fait au bout de la route, loin de là. Et puis par contre des reconversions réussies qui montrent tout de même qu'il y a une perspective intéressante et je pense que la manière dont on a situé cette conférence ce soir mais aussi ce cycle dans les perspectives du développement durable est exactement la bonne manière de poser la question du patrimoine industriel. On est vraiment au cœur de la question du développement durable avec cette question. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais conclure tout à l'heure mon exposé. Alors d'abord c'est évidemment l'industrie c'est une activité qui suppose l'emploi de machines sans doute. Donc on ne peut pas dire qu'effectivement l'activité humaine ne soit pas industrieuse depuis fort longtemps mais c'est la mécanisation au fond qui a produit cette notion de construction dédiée à une production spécifique avec des outils spécifiques. Dans cette histoire finalement assez récente, on peut dire qu'elle date peut-être de l'utilisation de la force motrice de l'eau, du vent mais aussi de la machine à vapeur, du bois, du charbon de bois. Cette invention de la force motrice, cette domestication de la force motrice a évidemment sonné l'essor, le démarrage de la révolution industrielle comme vous le savez au milieu du 18e siècle. Et donc elle a commencé à produire des architectures spécifiques alors qu'avant l'architecture industrielle, si on peut appeler ça de l'industrie tout de même, plutôt de l'artisanat ou de la petite industrie, en tout cas était caractérisée par une architecture très traditionnelle, au fond assez proche de l'architecture paysanne et je pense qu'on a souligné tout à l'heure la corrélation entre la redécouverte des vertus et des qualités patrimoniales de cette architecture paysanne, rurale, et celle du patrimoine industriel. Ce n'est pas tout à fait un hasard parce qu'il y a une corrélation assez forte, il y a beaucoup de lieux de production au fond dans l'architecture traditionnelle médiévale. Cet usage du charbon, notamment du charbon de terre, avant d'utiliser du charbon de bois dans les machines à vapeur, notamment à partir du 18e siècle, ça produit une accélération décisive du développement économique, qui va provoquer une révolution, une révolution industrielle. Tout le monde en a dit parler et on est issus aujourd'hui, nous l'Europe en tous les cas, mais maintenant c'est le monde entier, issus de cette révolution industrielle. Elle est absolument liée à nos modes de vie, à nos modes même d'existence et à la façonner, à la forger à la fois nos paysages mais aussi notre existence même depuis deux siècles en permettant à l'homme d'accéder au fond à une prospérité matérielle telle qu'il ne l'avait jamais connue. Il y a eu quand même une évolution de cette architecture traditionnelle qu'on pourrait regarder dans le détail, bien sûr, au fil des siècles, mais on est resté longtemps fidèle à des matériaux traditionnels, le bois, la pierre, la chaux, etc. Sans qu'une architecture extrêmement spécifique se dégage, même si on peut distinguer des typologies, les moulins par exemple, les moulins à vent, les moulins à eau, les lieux de production de la force motrice étaient effectivement des bâtiments qu'on peut isoler dans des séries finalement assez longues. Il y a d'ailleurs beaucoup de moulins qui sont protégés au titre des monuments historiques en France aujourd'hui. Et puis aussi une idée qu'on transposait dans ces architectures les plus spectaculaires, les canons de l'architecture classique et notamment dans les grandes manufactures royales. Alors quelques images qui montrent ce patrimoine dont on, à première vue, il n'est pas toujours aisé de le distinguer au fond d'un patrimoine agricole. Même typologie de construction, des halles, des petites halles, ce qui ressemble à des granges, parfois des installations à l'intérieur bien sûr qui utilisent cette force motrice de l'eau ou du vent éventuellement. Mais au fond, quand on regarde de près, on a une architecture qui est assez indiscernable finalement d'architecture rurale. Il faut un oeil d'expert pour voir qu'il y a une cheminée, pour voir qu'il y a des formes de bâtiments un peu particulières, pour voir qu'il peut y avoir des installations de captage, de dérivation des eaux, qui installent aussi d'ailleurs cette architecture dans des paysages à plus grande échelle et pas seulement à l'échelle plus au moins locale. Et puis bien sûr des exemples fameux d'architecture, je dirais non pas industrielle, mais liée à une production ici, la production de cordes pour l'Arcelade de Rochefort. Donc grand bâtiment en longueur, puisqu'il fallait une longueur pour pouvoir étirer les filins et les torsader ensemble. Ce qui a donné naissance à cette magnifique corderie avec des bâtiments, ou plutôt des constructions, pas des bâtiments, mais des constructions spécifiques, des formes de radoux, vous voyez le XVIIe siècle, qui est déjà, où on fabriquait des bateaux, qui était déjà une forme d'appropriation des matériaux et des techniques traditionnelles à une production presque en Syrie. des forges, comme on voit se développer, qui ont parfois un caractère un peu plus spectaculaire, un peu plus développé. Ici, les célèbres forges de Buffon en Côte d'Or. Il y a des images d'ailleurs que j'emprunte en partie à Paul Smith, et je l'en remercie à nouveau la première fois d'être non seulement un contributeur de conférencier pour le site que vous allez écouter, mais en plus de savoir, d'images et de beaucoup d'autres choses. Voilà, donc qui montre cette typologie, avec, vous voyez, le captage des eaux, le bief, mais au fond, une architecture qu'on discerne peu de l'architecture rurale traditionnelle, parfois avec aussi la présence de cheminées, la présence de plus grands bâtiments, d'une échelle de bâtiments qui va caractériser encore plus au XIXe siècle la production industrielle. Ici, les salines de Saint-Lalébin, qui ont été opérationnelles depuis fort longtemps. On creusait des puits très profonds pour aller capter de l'eau salée dans des grandes profondeurs. On a aussi, on dérivait d'ailleurs cette eau vers la saline d'Arc et Senan. La saline de Saint-Lalébin qui a fonctionné jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, à peu près une dizaine d'années, qui est transformée aujourd'hui en musée du sel fort intéressant, et avec des infrastructures d'ailleurs aussi souterraines de captage. Arc et Senan, c'est une autre saline qui est à proximité, environ à 15 kilomètres, qui a été alimentée par la saline, par les puits de Saint-Lalébin. Et bien sûr, l'architecture de Claude-Nicolas Ledoux, avec cette composition extrêmement monumentale, c'est symbolique aussi à travers non seulement des bâtiments, mais à travers le plan, à travers la disposition même des bâtiments, et qui reflète bien sûr l'aspiration de Ledoux à créer une architecture parlante, une architecture qui signifie quelque chose, beaucoup de détails aussi, qui montre, on ne voit pas dans les photos, mais qui montre le dégorgement du sel à travers les ouïes, les bâtiments, qui installe en quelque sorte cette production industrielle dans une architecture très monumentale, mais aussi dans le territoire, avec cette échelle fond qui va rayonner sur les environs, mais qui est aujourd'hui placée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis déjà quelques années. À partir des années 1870, on pourrait dire, parce que la révolution industrielle vient en France, après, bien après l'Angleterre, 30-40 ans de décalage finalement, et font la révolution industrielle française, se fait à partir de l'importation de techniques, mais aussi d'ailleurs de personnels, d'ingénieurs ou d'ouvriers anglais qui viennent travailler. On voit quand même se développer, à partir du milieu du XIXe siècle, et surtout à partir de la fin du Second Empire, une véritable architecture de l'industrie, où on passe justement du mode traditionnel à la construction des bâtiments beaucoup plus spécifiques, de plus grande échelle, en utilisant d'ailleurs le matériau nouveau qu'est le fer, puis l'acier, dans la construction de ces halles. Donc, une diversification, évidemment, des modes de production, de nouvelles typologies architecturales qui apparaissent, des hauts fourneaux qui peuvent atteindre des très très grandes dimensions, un fourneau aujourd'hui, c'est 50, 50, 60 mètres de haut, des aciéries, des grandes halles. Aujourd'hui, on a des halles qui font 400 mètres de long, 500 mètres de long, des structures de manutention, des réservoirs, des silos, des chevalements de mine, une très grande variété. On va avoir quelques exemples au fil de cet exposé, puis vous en verrez d'autres au cours du cycle qui vous est proposé. Donc, une grande diversité de bâtiments qui n'existaient pas avant, ni dans ces dimensions, ni dans ces typologies, ou en tous les cas qui existaient d'une manière beaucoup plus rustique, et moins spécifique. Ces charpentes en fer, bientôt en acier, en acier plutôt à partir des années 1890, à la fin du siècle, entre les années 1840 et 1880, on utilise plutôt du fer. L'acier, c'est obtenu par un procédé un peu différent que le fer, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons la possibilité avec le métal de couvrir de grands espaces, de beaucoup plus grands espaces que ce qu'on pouvait faire avec le bois, bien entendu. Et donc, ça va donner naissance à ces grandes halles qu'on va retrouver aussi dans l'architecture urbaine, dans les gares qui apparaissent dans les années 1840, dans les marchés couverts, dans les espaces publics couverts, qui offrent des nouveaux lieux de convivialité. Et au fond, l'habitude qu'on a prise d'avoir des lieux de réunion beaucoup plus grands que ce qu'était, ou en tous les cas, multipliés par rapport aux églises ou aux cathédrales, qui sont des lieux aussi de convivialité, transposent une partie des savoir-faire, et réciproquement d'ailleurs, développés dans l'architecture industrielle. L'utilisation du verre aussi comme matériau de couverture, et le verre est très important parce qu'il permet d'apporter de la lumière zénitale à l'intérieur même des bâtiments, à une époque où on a commencé à expérimenter l'éclairage au gaz, dans les années 1817, et où l'électricité ne va apparaître qu'à l'extrême fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc l'idée d'apporter de la lumière dans ces grandes halles industrielles, ça permet de travailler, bien sûr, à l'abri, mais en même temps avec la lumière, et on va retrouver une transposition de cela dans l'architecture urbaine, de manière très générale. La brique aussi, qui est un matériau traditionnel, souvent produit localement, devient un peu le matériau par excellence de ces bâtiments industriels, souvent associés à des pans de fer. Les pans de fer, ça veut dire des charpentes en métal, dans lesquels le remplissage se fait en briques, et on voit effectivement, presque comme une image d'une signature, ces bâtiments en briques qui deviennent presque le symbole d'une architecture industrielle, avant d'être d'ailleurs réintégrés dans les années 1920, mais dans les années 1930, dans l'architecture municipale. C'est intéressant de voir l'histoire de la brique en France, c'est vrai que dans d'autres pays, l'histoire de la brique serait différente. Bon, quelques exemples, simplement, de bâtiments qui montrent un peu ces charpentes, ces constructions. Il y a un exemple d'un dock en 1845, des docks, ça veut dire un endroit où on pouvait stocker des matériaux, et on voit apparaître déjà, d'ailleurs, dès la fin du 18e siècle, en Angleterre, dès les années 1790, on voit apparaître des charpentes en fer, des planchers en fer, des poutres, des poteaux, vous voyez ici, en fonte. La fonte, c'est aussi un matériau qu'on commence à produire industriellement en Angleterre à partir des années 1779, à peu près, en France, quelques années plus tard, et associé à des briques, des voutins en briques qui forment des matériaux, des structures à la fois très solides et incombustibles. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va favoriser cette architecture métallique. On va retrouver après dans quelques exemples, simplement, dans des tas d'usines. Ici, l'usine du Creusot, qui est de la partie en haut à gauche, que vous voyez avec les deux petits cônes, c'est la fondation de cette installation du Creusot qui est installée presque ex-nidot comme une manufacture pour fabriquer notamment des canons, à la fin du XVIIIe siècle, avec des ingénieurs anglais d'ailleurs, et qui va s'étendre, devenir petit à petit, une énorme usine qui s'intègre presque à la ville, comme on va en voir dans beaucoup de villes en France, dans le centre, dans le nord, dans l'est, mais aussi dans beaucoup de lieux. Cette idée que l'usine prend une dimension petit à petit presque urbaine, avec ses propres rues, son propre système de chemin de fer intérieur, qu'on voit d'ailleurs déjà ici, et puis ses ateliers multiples dans lesquels, ici au Creusot, on va produire du matériel de chemin de fer, on va produire aussi des canons, des charpentes à une époque. Ce qui est intéressant aussi, dans cet exemple du Creusot, qui est aujourd'hui en partie sauvegardé et reconverti, si vous avez une bibliothèque en haut, par exemple, un centre d'augmentation installé dans une ancienne noël, vous avez aussi associé à ce patrimoine industriel une dimension urbaine de logement. Vous avez beaucoup de logements ouvriers, sous forme en général de maisons, de maisons à coller, parfois de maisons indépendantes, parfois de petits immeubles, ça varie suivant les époques et suivant les lieux, mais qui sont des extensions, en quelque sorte, du monde industriel, et qui montrent que la notion même de patrimoine industriel, elle dépasse le cadre de l'usine. Elle concerne, à l'échelle des territoires de grande envergure, on va voir quelques autres exemples, elle concerne aussi le patrimoine du logement, le patrimoine de salles municipales, le patrimoine de lieux culturels, de restaurants, d'entreprises, etc. Un autre exemple, parmi beaucoup d'autres, de manufactures, enfin, deux autres exemples, de manufactures de tabac, il y en a eu beaucoup, parce qu'on produisait beaucoup de tabac en France, on n'en produit plus aujourd'hui, mais avec ces architectures souvent remarquables, qui associent colonnes en fonte, poutres en métal, charpentes en bois, en partie, et vous voyez avec cette architecture finalement qui reprend des modèles traditionnels, on pourrait difficilement distinguer peut-être cette manufacture d'une caserne ou d'un lycée éventuellement, donc l'architecture de bâtiments publics, dans le cas des manufactures de tabac, souvent une insertion dans la ville, assez proche, ces petites manufactures en général, qui montrent que le patrimoine industriel n'est pas seulement un patrimoine d'installer dans des sites délocalisés ou extérieurs aux villes, mais est quand même intégré fortement aux villes. Je n'ai pas de photo ici, mais on va essayer de voir des photos, par exemple, de Paris, Paris en 1900, c'est hérissé de cheminées, il y a de la fumée qui sort, parce qu'il y a des ateliers, donc pas partout dans la ville, et ça veut dire que cette intégration de l'architecture industrielle, elle se fait aussi à différentes échelles, celle du territoire, des grands paysages, mais aussi une échelle urbaine beaucoup plus proche. Ici, une autre manufacture, ici les Moulinots, qui a été reconvertie d'ailleurs, qui montre que ce monde industriel, on a un petit peu perdu ce souvenir aujourd'hui déjà, parce qu'on est déjà dans une phase de désindustrialisation forte de la France et de l'Europe d'ailleurs, enfin de l'Ouest en tous les cas. L'industrie, ça représente plus que 12% de l'activité. C'est finalement pas si important que celle-là était. Et donc, on a un peu perdu ce souvenir de la présence au quotidien de ces lieux de production qui étaient liés à la ville et qui étaient liés aussi aux populations qui travaillaient et qui habitaient autour. Quelques exemples aussi de ce patrimoine né au XIXe siècle, même si on a des exemples de chevalements antérieurs, qui est vraiment typique aussi de cette architecture, alors non pas industrielle ici, mais au sens propre du terme, mais qui est lié à l'extraction du charbon de la houille avec ces chevalements où étaient installées ces poulies en hauteur qui permettaient de monter les différentes cages qui allaient descendre dans les puits, parfois très spectaculaires qui formaient presque des signaux visibles. La plupart ont été détruits aujourd'hui et ont été détruits il n'y a pas longtemps. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il en subsiste quelques-uns, protégés. Il y en a même qui sont transformés maintenant en sites de musée ou de démonstration, notamment le Puy-Couriau, par exemple, à Saint-Étienne ou le site, plusieurs sites dans le Nord qui proposent des visites, à la fois un aspect muséographique, un aspect didactique, qui certains restent aussi comme des signaux dans le paysage, très spectaculaires, mais il faut prendre conscience que ces chevalements, il y en a eu plusieurs centaines et aujourd'hui, il en reste quelques dizaines. Mais pourtant, ils étaient des emblèmes extrêmement spectaculaires. Léo Fourneau, un exemple tout à fait emblématique, c'est Léo Fourneau-Ducange qui était en activité il y a encore peu de temps, qui aujourd'hui attend peut-être un sort, c'est compliqué parce que c'est compliqué à entretenir, compliqué à maintenir, il faut lui trouver un usage. Il y a eu des essais de mise en lumière, donc j'en profite pour montrer un exemplaire de la couverture de la revue de l'archéologie industrielle, excellente revue biennuelle que je vous engage à lire ou à vous abonner pour en savoir plus sur ce sujet. Et donc, voilà, difficulté à la fois patrimoine de grande ampleur qui porte aussi un potentiel de régénération quand on pense à, notamment l'exemple dans la Roure, les sites de production qui ont été, de cette manière reconvertis qui deviennent des fédérateurs, au fond des catalyseurs d'une transformation locale, mais en même temps, ces grandes valles, ces grandes structures, cette complexité à maintenir et à identifier les qualités de ces sites. Les qualités picturales ont été identifiées depuis longtemps, beaucoup de peintres s'y sont intéressés, des photographes, notamment un couple d'Allemands et Becher déjà dans les années 70 se sont intéressés à ce patrimoine, l'ont photographié de manière très objective, très neutre et ont montré la valeur plastique et c'est fait partie de ce processus de reconnaissance que peut-être cette première reconnaissance qui était une reconnaissance finalement esthétique comme emblème d'une certaine modernité. Alors, au XXe siècle, on voit aussi s'affirmer ce désir au XIXe siècle, pardon, et au XXe et surtout à la fin du XIXe, ce désir de représentation des grandes sociétés qui, à travers leur lieu de production diversifié, affirment une image qui peut être une image d'empire d'ailleurs de très grande dimension et donc ces sites deviennent aussi des sortes de vecteurs de communication dirait-on aujourd'hui, on ne l'aurait pas dit comme ça à l'époque et au fond, on peut voir s'affirmer une architecture de l'industrie dans laquelle, on va voir quelques exemples, les canons de l'architecture traditionnelle mais de l'architecture des châteaux par exemple à se trouver transposée dans les usines pour donner une espèce de surcroît de valeurs représentatives. Changement d'échelle aussi, progressivement, ces usines s'étendent, forment parfois des villes entières couvrant des dizaines d'hectares avec une échelle qu'on a peut-être un peu de mal à imaginer aujourd'hui et comme je l'ai dit tout à l'heure, en associant souvent des cités, des habitations. Des nouvelles constructions aussi liées aux infrastructures ferroviaires, bien sûr, les gares, les grandes gares mais aussi tous les viaducs, toutes les infrastructures au fond qu'on peut rattacher au réseau de transport avant la route c'est plutôt le choix de fer et qui jalonnent les paysages qui construisent d'ailleurs des paysages peut-être beaucoup plus intéressants qu'on a un grand ouvrage d'art, un grand viaduc dans un paysage ça le qualifie, ça lui donne une valeur ajoutée qui à mon sens est intéressante. Et donc ces paysages parfois à grande échelle sont aussi façonnés par l'industrie et cette vision disons de la ruralité mais habitée par l'industrie je crois que c'est peut-être la vision qu'il faut qu'on se construise et peut-être au-delà de la vision simplement idyllique du pastoral purement agricole de ces paysages parce que bien souvent ces signes de l'industrie sont présents pour qu'ils aient les voir. Plus que quelques exemples d'usines ou de lieux de production ont une photo à droite qui vous montrait un petit peu l'ambiance intérieure de ce type d'usines textiles bourrées de machines vous imaginez aussi le bruit vous imaginez cette activité intense cette certaine dureté du monde industriel bien entendu et puis en même temps cette représentation à travers l'architecture classique traditionnelle qui montre aussi la mise en scène de la production industrielle avec le nom de l'entreprise avec l'horloge aussi parce que à l'usine on pointe ou on arrive en tous les cas le temps est une valeur voilà mais qui met en scène d'une manière urbaine et très intéressante ces architectures de l'industrie avec des exemples très différents ici un des premiers exemples peut-être d'ailleurs très emblématiques de cette architecture née au XIXe siècle le moulin de l'ancienne usine de chocolat Meunier qui est un moulin construit à cheval sur un bras de la Marne une structure entièrement métallique un remplissage en briques on est un petit peu loin sur l'image c'est en haut à gauche mais vous voyez une espèce de rond dans laquelle vous aviez le logo de Meunier le m de Meunier la fleur de cacaoïer puisqu'on produisait du chocolat on le produisait il n'y a pas si longtemps le chocolat il y a encore une vingtaine d'années on sentait d'ailleurs les effluves chocolatées assez loin à la ronde voilà un bâtiment qui est un des premiers en 1870 71 qui montre qu'à travers une structure extrêmement rationnelle vous voyez ces structures métalliques avec ces croisillons que vous pouvez lire de l'extérieur cette association avec de la brique même si c'est de la brique colorée qui forme des motifs et bien une architecture qui montre que de nouveaux paradigmes architecturaux peuvent naître de l'industrie de nouveaux exemples qui sont proposés aux architectes qui sont intégrés qui vont s'intégrer qui vont nourrir aussi l'imaginaire architectural en haut à droite les champagnes de Castellane donc ceux qui prennent le train vers l'est passent devant donc c'est bien visible avec son château d'eau c'est cette tour emblématique là aussi qui montre que même pour le champagne donc embouteillage etc mais donc pas une production industrielle à proprement parler bien sûr plutôt une production agricole ou industrielle dérivée de l'agriculture et bien il y a ce désir de représentation ou entre nous une autre usine ici à Nanterre comme on en voit beaucoup qui affecte presque les formes d'un grand magasin à Roubaix l'ancienne filature Meute-Bessu qui était reconvertie en archive du monde du travail il y a déjà pas mal d'années là aussi un véritable château de l'industrie on a pu dire avec la reprise des tours crénelées comme motif pour mettre en valeur les cheminées des petits machicoulis vous voyez tout un langage architectural au fond qui même traduit en briques s'inspire de l'architecture des châteaux pour montrer la noblesse au fond de cette activité industrielle et ce désir ce souci de représentation que les propriétaires les maîtres d'industrie portaient avec eux ici quelques images plus récentes de cette reconversion on va voir d'autres images de reconversion tout à l'heure c'est une des premières tout de même à cette échelle en tous les cas qui a fait prendre conscience que ce patrimoine n'était pas seulement un patrimoine intéressant à regarder en tant que tel on commençait à le redécouvrir en 1978 seulement mais avait une valeur potentielle de transformation pouvait s'adapter non seulement à de nouveaux usages mais pouvait conserver sa force d'expression architecturale éventuellement s'intégrer dans une expression plus contemporaine avec des ajouts contemporains plus ou moins heureux ici il faut bien le dire ou signalétique et en tous les cas pouvait prendre une autre dimension que celle simplement d'une ruine ou celle simplement d'un bâtiment qu'on aurait démoli vous pouvez-t-elle juste expliquer ce que c'est que c'est IMH qui voit sur ces bâtiments IMH oui pardon oui oui alors ça c'est c'est inventaire des monuments historiques inventaire supplémentaire des monuments historiques ça veut dire que c'est un bâtiment qui est inscrit à l'inventaire donc il bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques parfois certains de ces bâtiments sont classés monuments historiques également il y a les deux catégories donc il bénéficie d'une protection donc vous voyez il y a la date ce qui est inscrit à côté c'est pas la date des bâtiments c'est la date de la protection et c'est ce qui est intéressant c'est de voir que ces dates ont commencé au fond dans les années 70 on va voir tout à l'heure quelques statistiques d'ailleurs sur les bâtiments protégés au titre des monuments historiques en France ou au titre de l'UNESCO d'ailleurs également parce qu'on commence à en voir voilà patrimoine ferroviaire donc les grandes gares ici la gare de Périgueux de Limoges pardon de Rouen en haut à gauche la gare de Limoges à gauche la gare de Metz donc construite par les Allemands en 1880 donc qui reprennent aussi des éléments de l'architecture industrielle c'est Grand Deval mais en même temps qui les mettent en scène dans une typologie urbaine avec l'idée que l'espace du voyage inauguré par la gare l'espace du chemin de fer l'espace donc de la mécanisation du transport fait partie aussi se relie à cet espace de l'architecture industrielle de même que les viaducs toutes les infrastructures qui sont construites pour le passage des trains ici que le célèbre le viaduc de Morlaix qui évidemment marquait le paysage de la ville mais qui le marque d'une manière intéressante cette dimension territoriale dont je parlais tout à l'heure on la voit en particulier dans le bassin minier avec ces terries ces terries c'est des cônes des tas de de terre ou des blés qui sont extraits du sous-sol et qui vont après qu'on ait trié le charbon de ce qu'on a extrait former des grandes collines comme ça qui dans ce paysage plat marquent de très loin le paysage et signale cette présence de l'activité industrielle ces terries en partie disparues certains sont réutilisés pour faire d'autres choses des remblets on réextrait le charbon de certains mais on a pris conscience qu'il fallait en préserver certains et puis ce paysage des corons des bâtiments liés à la production pour loger pas seulement les ouvriers les cales les contremaîtres enfin il y a différentes catégories qui là aussi a durablement marqué les paysages qui constituent au fond là aussi un prolongement du patrimoine de l'industrie sous forme d'habitat au XXe siècle une dernière génération d'usines qui à la fois reprend au début du XXe siècle poursuit disons les modèles et les typologies nées au XIXe siècle la Grande Valle etc. mais qui va transposer notamment avec l'introduction du béton armé cette idée de l'espace libre ouvert avec un minimum de poteaux des poutres des enveloppes aujourd'hui métalliques qui se sont banalisées puisque remplacer l'enveloppe en briques traditionnelle des tirants des suspends pour réduire les points d'appui pour essayer d'avoir des points les plus dégagés possibles pour installer des machines qui là aussi vont être une source d'inspiration pour les grands espaces couverts qui aujourd'hui sont liés à tout un tas d'activités culturelles sportives de rassemblements etc. qui caractérisent notre monde contemporain au XXe siècle aussi l'apparition du béton armé à partir du début de la fin du XIXe qui favorise l'introduction de nouvelles typologies nouvelles typologies ont des éléments caractéristiques qu'on ne retrouvait pas dans l'architecture métallique des portafaux des voiles des voûtes des voiles ça veut dire des murs en béton qui peuvent être courbes cintrés etc. des piliers des dalles dans tout un nouveau vocabulaire lié au béton qui va aussi produire une architecture de l'industrie un peu spécifique des nouvelles typologies des portafaux etc. il y a deux fois le même texte au XXe siècle on est encore au début du XXe siècle dans les années 20 en fait ici c'est un lavoir à charbon mais qui pourrait ressembler à une usine construite 30-40 ans plus tôt mais vous voyez peut-être aussi l'échelle de ces bâtiments est immense un bâtiment d'ailleurs qui est protégé au télément historique mais dont on se demande quoi faire à vrai dire tant il est grand tant il est imposant et c'est pas évident de retrouver des usages pour ces même pour des bâtiments un peu exceptionnels comme celui-ci c'est un lavoir à charbon c'est un lieu où on nettoyait le charbon extrait de la mine pour le débarrasser de ses scories un patrimoine aussi qui apparaît au début du XXe siècle avec l'apparition d'électricité comme force motrice donc produite dans des centrales hydroélectriques au début ou des lieux de production urbain donc très belles usines construites y compris dans des situations urbaines des centrales très intégrées notamment les centrales qu'on a construites pour alimenter le métro parisien le métro souterrain donc électrique dès les années 1900 qui ont aujourd'hui plusieurs spécimens sont protégés avec toujours cette alliance vous voyez de ce travail que je trouve très intéressant entre le métal la brique ce travail très délicat d'architecture mais aussi de dentelle pour laisser passer de la lumière éclairer l'intérieur de l'usine qui est intéressant qui constitue aussi des typologies un peu nouvelles évidemment qui n'existaient pas avant ce développement de l'électricité et puis n'oublions pas que dans ces bâtiments il y a souvent encore des machines et que la notion de patrimoine aujourd'hui on va y revenir c'est étendu n'intègre pas seulement la dimension architecturale bâtie mais aussi la dimension d'objet à l'intérieur de machines donc de dispositifs de production et c'est souvent très spectaculaire d'ailleurs quand ça peut être conservé et puis la notion d'archives aussi bien sûr qui sont liées au monde du travail dont des exemples de bâtiments en béton certaines d'ailleurs comme l'usine Saint-Dié en bas à droite enfin la manufacture Claude-Éduval à Saint-Dié et dans les Vosges construite par le Corbusier donc une partie aussi a été protégée au télémonument historique vous voyez qui pourrait ressembler au fond à un immeuble d'habitation et donc on voit toujours cet aller-retour entre l'architecture de l'industrie et l'architecture je dirais de la ville l'architecture de l'habitat l'architecture des équipements publics ici il y a des gares ou des rotondes là aussi qui définissent des typologies un peu originales ces grandes rotondes à locomotives à droite qui servaient pour la maintenance qui servent toujours pour la maintenance des locomotives notamment des locomotives à vapeur puisqu'il fallait nettoyer vider c'est pour ça qu'il y avait des cuves en dessous et puis parfois dans certaines gares dans la reconstruction ici comme à Lens une gare reconstruite dans les années 20 voilà l'utilisation du béton qui reprend aussi ça pourrait être une tour aussi avec une horloge dans une usine donc il y a toujours ce va-et-vient entre les deux donc ce qu'on voit c'est qu'il y a dans ce patrimoine industriel des typologies extrêmement variées des lieux de production des usines des bâtiments des outils des machines mais aussi d'installation technique de stockage des éléments de réseaux de communication des ponts des gares aujourd'hui peut-être des aérogares la gare du Bourget par exemple est un magnifique exemple des années 30 qu'on préserve maintenant au titre patrimonial des canaux bien sûr depuis longtemps même des routes des installations diverses des lieux de production de matériaux aux fourneaux pour produire de l'acier ou de la fonte des briquetteries des aciéries des productions d'énergie des mines des chevalements des bâtiments de production liées aux mines donc vous voyez en fond une typologie beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine en général et qui quand on commence à creuser couvre un champ très très large sans oublier donc des archives et puis une large étendue chronologique même si ça remontait à l'antiquité l'essentiel du patrimoine historique date du 19ème du patrimoine industriel date du 19ème du 20ème siècle les forges les fours à chaud les moulins les salines les ponts etc de l'époque je dirais du Moyen Âge ou d'époque classique mais un patrimoine du 19ème assez important on a continué à construire des usines au 20ème mais c'est quand même le moment où on a quand même beaucoup construit et beaucoup comment dire installé des emprises dans les paysages des grandes échelles et des petites échelles du mobilier des petits objets liés à la production des outils jusqu'à des villes entières ou des quartiers de ville en tous les cas ou des paysages et puis aussi un très large spectre de situation il y a du patrimoine public national mais il y a aussi du patrimoine qui appartient à des collectifs et beaucoup de patrimoine privé les usines étaient privées ils n'étaient pas des chemin de fer aussi jusqu'en 1937 donc il y avait effectivement une très grande diversité de situations qui d'ailleurs rend complexe et peut-être parfois assez difficile voire fragile cette préservation ou cette transformation donc le propos pour conclure cette première partie disons c'est l'idée qu'il y a une double histoire qu'on peut lire à travers cette architecture un peu spécifique qu'on voit dont on apprend à lire aujourd'hui on a appris à lire depuis une trentaine d'années disons ces caractéristiques bien sûr une histoire de l'industrie on commence à considérer et peut-être d'autant plus que notre industrie disparaît ou en tous les cas s'affaiblit et puis une histoire de l'architecture avec ses va-et-vient encore une fois entre l'architecture au sens noble entre guillemets du terme et puis le monde de l'industrie dont on mesure aujourd'hui que cette architecture moderne dans laquelle on vit elle doit beaucoup au monde industriel à la fois dans ses matériaux dans ses méthodes dans ses techniques mais aussi dans ses formes elle a été un réservoir de formes le Corbusier quand il écrit vers une architecture en 1923 il illustre son propos avec des photos d'usines de silos voilà il y a une espèce de source d'inspiration pour les architectes alors après est née aussi cette réflexion sur ce qu'on a appelé d'abord l'archéologie industrielle l'archéologie parce qu'on commençait à les exhumer du passé comme on le fait dans les fouilles archéologiques des traces et elle est née en Grande-Bretagne dans les années 60-70 et en France elle a commencé à trouver un écho notamment avec la démolition des Halles de Paris en 72 démolition qu'on peut toujours qualifier 40 ans plus tard de stupide même si on a préservé un pavillon qui est toujours sur place à Nogent sur Marne mais qui a été un premier signal pour dire attendez ce patrimoine du 19ème siècle parce que ce n'était pas l'architecture industrielle c'était un marché couvert mais quand même il avait ce caractère industriel ce patrimoine du 19ème siècle il est peut-être plus intéressant qu'on l'imagine le stupide 19ème siècle tel qu'on le qualifiait encore dans les années 60 peut-être qu'il n'était pas aussi stupide que ça il fallait regarder de plus près et on a commencé à s'intéresser aussi à la possibilité de reconvertir certains bâtiments la gare d'Orsay rappelez-vous était vouée à la démolition et c'est un peu une extrémiste qu'on a finalement décidé de la conserver organisé un concours je crois que c'était en 74 à peu près pour reconvertir cette gare en musée du 19ème siècle ça s'appelait comme ça musée d'Orsay musée du 19ème siècle rappelez-vous donc l'idée tout d'un coup qu'on a associé à cette redécouverte du patrimoine industriel un peu une redécouverte de l'ensemble du siècle y compris de ces architectures je dirais traditionnelles même si on avait du 19ème siècle le fait sortir jusqu'en 1830 ça allait encore l'art nouveau à la fin du siècle mais entre les deux c'était l'éclectisme synonyme de l'architecture bâtarde sans intérêt dans les arts c'était pareil c'était les pompiers etc sauf sur un âge bien sûr les impressionnistes donc une vision assez négative et qui a été qui a changé assez vite d'ailleurs dans les années à partir des années 70 et on a commencé aussi à reconvertir des premiers bâtiments en autre chose que des musées en logement par exemple des filatures qui ont été transformées en logements dès les années 1979 et donc cette réhabilitation du 19ème siècle comme un patrimoine historique à part entière global d'ailleurs pas seulement sur l'architecture industrielle beaucoup de nombreuses protections la création d'une section particulière de la commission supérieure des monuments historiques sur le patrimoine technique et industriel spécifiquement là-dessus en 1982 cette section d'ailleurs a depuis été supprimée il y a quelques années pour être réintégrée aux sections existantes on peut regretter d'ailleurs parce qu'il y a encore beaucoup à faire et en tous les cas vous voyez cette émergence assez rapide dans une dizaine d'années tout d'un coup d'une conscience qu'il fallait qu'on regarde ces témoignages patrimoniaux d'une autre manière que ce qu'on a fait jusqu'ici d'autres initiatives sont mises en place ce recensement un travail de recensement systématique conduit par l'inventaire général l'inventaire général du patrimoine qui a commencé au-delà du recensement bien sûr je dirais des objets ou de l'architecture au sens classique à regarder de plus près ce patrimoine avec donc progressivement une construction d'un corpus de connaissances de repérage d'une compréhension plus fine petit à petit des choses et qui ont bâti qui a bâti en une vingtaine d'années au fond voilà une espèce d'ensemble maintenant de références qui permet de regarder les choses de manière plus précise des éco-musées le premier le Creusot en 73 beaucoup d'associations il y en a eu d'autres beaucoup d'autres après je dirais que maintenant c'est des choses qui ont été un peu installées notamment dans les territoires ruraux beaucoup d'associations mouvement associatif a été très important il faut bien le dire pour faire prendre conscience parce qu'il y avait un attachement à la fois local fort souvent à des lieux parfois des lieux de production qui étaient ambivalents qui étaient pour être perçus comme des repoussoirs des lieux parfois de souffrance des lieux difficiles on avait travaillé dans des conditions parfois très dures des lieux qui étaient frappés par des crises des fermetures d'usines qui avaient commencé déjà dans les années 70-80 mais en même temps un attachement par le vécu par les gens qui avaient travaillé qui portaient aussi une mémoire ancestrale souvent ou en tous les cas assez longue de ces lieux donc beaucoup de travail associatif sur national comme le SILA qui est créé en 79 dont j'ai parlé tout à l'heure et bien d'autres la quasi-totalité alors des bâtiments protégés au titre des monuments historiques à l'inventaire ou classé la quasi-totalité des protections du patrimoine industriel date de moins de 25 ans à partir des années 85 ou un peu certaines un peu avant mais la quasi-totalité oui donc c'est un phénomène très récent alors que la notion même de monuments historiques existe depuis 1830 ou un peu après 1836 disons avec la commission supérieure des monuments historiques avec Mérimé etc vous voyez il a fallu un siècle et demi pour qu'on comprenne qu'effectivement au-delà de l'architecture classique l'architecture gothique romane etc qui est très intéressante bien sûr il y avait d'autres choses qu'on pouvait regarder d'une manière patrimoniale on a 850 éléments de patrimoine industriel protégés sur 43 000 monuments historiques classés ou inscrits pas beaucoup ça fait 2% donc c'est pas beaucoup mais c'est quand même ça mais oui c'est qu'un début peut-on espérer en tous les cas vous voyez qu'il y a une approche qui est récente qui est très minoritaire mais qui commence à se à se cristalliser bien sûr la difficulté étant et aujourd'hui c'est une vraie difficulté exacerbée de trouver des usages nouveaux ou de trouver des conditions de vie de survie économique à des ensembles parfois très importants donc on est plutôt d'ailleurs dans une phase de de ralentissement de ces protections parce qu'on sait pas après comment les gérer deux sites industriels entre guillemets quand même inscrits au patrimoine UNESCO en France sur 30 sites UNESCO en France donc les salines de Chaux dont j'ai montré une image tout à l'heure et le canal du Midi construit du XVIIe siècle comme vous le savez au niveau mondial sur 812 812 c'était peut-être le chiffre de l'an dernier d'ailleurs il y en a eu des nouveaux depuis 812 sites UNESCO dans le monde donc 20 sites industriels dans le monde alors qu'on est dans un monde dans une économie globale qui est issue de cette révolution industrielle donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'en France que l'idée que ces sites industriels ont une dimension une vraie valeur patrimoniale au sens fort du terme pas seulement architectural mais en tant que lieu de mémoire et lieu qu'il importe de préserver et bien vous voyez c'est une idée qui n'est pas encore complètement aboutie au niveau mondial donc ce travail d'inventaire dont j'ai parlé tout à l'heure avec ce travail de l'inventaire général des bases de données des fiches des nombreuses recherches beaucoup de thèses aussi beaucoup de travaux d'érudition d'ouvrages de publications cette revue dont j'ai parlé un réseau de musées thématiques aussi il y en a beaucoup beaucoup de musées de la mine par exemple mais sur d'autres domaines aussi installés souvent dans des bâtiments patrimoniaux mais le musée n'est pas forcément même certainement pas à l'avenir de ce patrimoine industriel et puis des approches très diversifiées des territoires qui ont développé aussi beaucoup d'actions locales d'identification de mise en valeur des certains grands sites aussi des séries typologiques qui ont été systématiquement recensées des bâtiments des objets aussi on avait recensé je me souviens il y a quelques années comme ça les locomotives à vapeur et le recensement très précis il y a peut-être quelques autres qui ont été découverts depuis mais il y en avait je me souviens 252 qui restaient en France sur 10 000 vous voyez c'est à dire que les 9 800 autres avaient été détruites donc c'était pas beaucoup pas tant que ça donc il y en avait certaines dans des musées certaines dans des associations on en a protégé certaines et puis d'autres pas forcément toutes mais voilà on a une image maintenant plus précise et puis par auteur aussi parce que les architectes les ingénieurs les concepteurs qui ont travaillé à faire ce patrimoine sont souvent méconnus et c'est souvent une des faiblesses d'ailleurs de ce patrimoine c'est quand on a un grand nom Claude-Nécolat-le-Doux à rattacher un bâtiment comme les salines de Chaux on est contents mais quand on a une magnifique cuisine mais on ne sait même pas qui l'a dessiné parce qu'on n'a pas les archives ou c'est un obscur ingénieur donc on a plus de mal à accorder une valeur en tous les cas dans notre société symbolique à quelque chose quand il n'y a pas d'auteur quand c'est un patrimoine anonyme et c'est une des faiblesses certainement du patrimoine industriel une initiative régionale par exemple comme il y en a beaucoup d'autres beaucoup de départements l'ont fait la Haute-Marne les Ardennes etc beaucoup d'autres qui montrent qu'il y a des inventaires régionaux qui ont été faits ou départementaux plus précisément d'ailleurs et qui ont été faits avec beaucoup de soin et qui recensent d'ailleurs souvent avec des publications de petits guides dans les indicateurs du patrimoine où il y a des dizaines et des dizaines de choses repérées donc ça a fait prendre conscience aussi qu'il y en a partout partout en France et qu'il y en a beaucoup et que c'est intéressant d'autres actions régionales la ville de Roubaix qui a maintenant entrepris de reconvertir différents bâtiments où il y avait les archivements du travail maintenant les conditions publiques etc il y a eu en lieu culturel il y a eu tout un travail de prise de conscience d'un certain nombre de villes pour réintégrer ce patrimoine à leur action municipale leur action de développement les usines Fivlil par exemple aujourd'hui il y a tout un projet mais qui prend en compte vraiment l'usine à Saint-Etienne il y a tout un travail à Nantes on a vu le travail fait par exemple chez Métop sur l'île de Nantes où certains bâtiments étaient préservés etc donc il y a l'idée qu'on va revenir un peu tout à l'heure là-dessus sur cette conclusion sur laquelle je veux insister c'est que ce patrimoine est une source est une matière première intéressante de projets contemporains et puis des initiatives aussi à plus grande échelle le patrimoine minier du bassin Nord-Pas-de-Calais dont j'ai parlé tout à l'heure il y a un très grand territoire qui va de Valenciennes à l'ouest de Béthune qui couvre pas tout il y a un certain nombre de zones qui sont bien définies un travail d'inventaire très précis qui a été fait il y a des lieux qui sont à préserver d'autres qui peuvent évoluer donc il ne s'agit pas de tout figer mais il s'agit de dire sur ce grand territoire qui correspond à la veine de charbon tout simplement qu'on exploitait et bien il y a on peut prendre en compte cette dimension patrimoniale et c'est pour ça que la candidature a été déposée auprès de l'UNESCO pour que ce site cet ensemble de sites ce grand territoire soit classé au patrimoine mondial ce qui aurait été inconcevable il y a encore 15 ans mais qu'aujourd'hui il y a une espèce de renversement de situation où un patrimoine qui était plutôt rejeté localement il faut bien le dire quand on a fermé les mines on a rasé certains sites complètement où il n'y a rien plus rien du tout plus une trace on était fier d'ailleurs de dire qu'on avait tout rasé mais aujourd'hui après 10-15 ans peut-être après le passage d'une génération on a compris que c'était une richesse potentielle pour le développement de cette région et avec des patrimoines vous voyez à droite ce site qui intègre des lotissements qui intègre le site de production qui intègre des terries des lacs aussi qui se sont formés par des effondrements de terrain donc petit à petit qui se sont effondrés donc qui ont permis de créer au fond un paysage qui à très grande échelle mérite sans doute même certainement une inscription au titre du patrimoine mondial alors aujourd'hui ces critères de protection ils se sont élargis mais ils se sont élargis d'ailleurs pas seulement dans le patrimoine industriel peut-être la réflexion derrière ce patrimoine industriel a-t-il fait évoluer également la notion même de protection ou de patrimoine historique la première idée la plus ancienne d'ailleurs qui était même à l'origine de la notion même de monuments historiques c'était le marqueur de la mémoire ou d'une histoire locale ou nationale je rappelle que le premier bâtiment enfin construction plutôt protégée au titre des monuments historiques c'était la colonne de Boulogne qui avait été érigée en 1830 pour commémorer le camp de la grande armée qui se préparait à envahir l'Angleterre donc il y a un monument donc 30 ans plus tard on l'a classé très peu de temps après on l'a classé un monument historique parce que c'était un lieu de mémoire mais aussi maintenant dans le cadre du patrimoine industriel déjà allons dans l'histoire des techniques l'histoire de l'architecture aussi on a compris aussi que l'histoire du monde du travail et l'histoire sociale qui va avec et qui est indissociable et qui est très importante fondent aussi en partie notre identité on est issus encore une fois de cette révolution industrielle et que la préservation évidemment des témoignages écrits heureux mais des témoignages matériels architecturaux de ce monde du travail de cette histoire du travail est très importante on a aussi maintenant une meilleure appréhension de la notion de série typologique série typologique c'est je cite à l'exemple des chevalements tout à l'heure des chevalements de mine ou des locomotives quand vous avez un grand nombre d'éléments pas identiques mais avec des variations vous pouvez l'analyser puis dire bon là dedans c'est intéressant de garder des spécimens qui vont représenter telle et telle famille pas forcément tout des bâtiments singuliers aussi des éléments singuliers et puis le critère esthétique encore une fois ça a été à l'origine de la reconnaissance patrimoniale dans les années 70 par des photographes qui ont montré cette valeur plastique la beauté de ces structures mais bon il a fallu un certain temps pour qu'on partage cette esthétique les choses avancent mais on sait que de manière générale l'art contemporain non plus n'est pas forcément aussi partagé qu'on pourrait le souhaiter alors évidemment c'est un patrimoine assez récent et on n'a pas l'habitude de considérer un patrimoine qui est parfois même très récent l'usine Saint-Dié dans les Vosges elle date des années 50 le Corbusier qu'on a vu tout à l'heure encore une fois les auteurs ne sont pas connus ou ne sont pas reconnus comme des auteurs à part entière ce n'est pas des architectes nécessairement ou des architectes qui sont avec un nom suffisant très souvent ce patrimoine industriel a vécu plusieurs vies a évolué c'est agrandi c'est reconstruit c'est étendu c'est modifié au fil des besoins de l'exploitation industrielle bien entendu et donc parfois des incohérences parfois on a mis des machines modernes dans des bâtiments anciens ou le contraire on a dénaturé on pourrait le considérer comme ça en tous les cas certaines constructions et donc on est face à un patrimoine qui a été très remodelé au fil du temps et c'est plus compliqué qu'une petite église construite voilà le 14ème siècle qui n'a pas bougé depuis même si beaucoup d'églises ont bougé tout de même et puis des situations qui ont évolué très rapidement des fermetures des abandons des transformations des destructions mais très radicales et donc un phénomène brutal qui s'est passé en quelques années qui continue de se passer aujourd'hui d'ailleurs où on est un peu désemparé devant la vitesse du changement tout d'un coup une usine ferme et puis on ne trouve pas de solution et finalement voilà elle tombe en ruine ou elle est détruite d'autres difficultés aussi qui sont cette très grande variété typologique du patrimoine industriel sont étendues et cette échelle parfois très monumentale que faire d'une très grande halle c'est compliqué à réutiliser ne pas faire des grandes salles on n'en fait pas tous les jours comment lui trouver de nouveaux usages c'est pas facile ou des structures particulières qui sont liées à l'industrie comment les réutiliser les remettre dans une perception ou un usage contemporain une certaine contradiction aussi mais qui n'est pas seulement dans le patrimoine industriel qui se pose aussi pour tout le patrimoine je dirais moderne comment maintenir un patrimoine en état de marche conforme d'ailleurs peut-être à son état d'origine ou proche de son état d'origine mais en respectant aussi des normes actuelles en respectant aussi des exigences de sauvegarde et en permettant de l'utiliser deux exemples les bateaux on a classé je me souviens en commission supérieure des mondes historiques on a proposé au classement des bateaux alors des barques on vous explique oui alors la barque évidemment la voile a été changée mais le mât aussi et puis finalement on a également changé de platelage mais les couples également d'ailleurs et puis la quille mais qu'est-ce qu'il reste il reste de l'est de la quille donc le bateau avait été progressivement reconstruit pour une bonne raison c'est pour le faire naviguer donc voilà il y avait une espèce de contradiction entre la préservation au sens classique au sens de nos sociétés occidentales d'un élément matériel dans son intégrité dans son authenticité et puis la valeur d'usage qui dans le cas des bateaux évidemment un bateau qui ne navigue plus bon on le met dans un musée mais voilà s'il peut naviguer c'est quand même mieux mais cette valeur d'usage est parfois en contradiction éventuellement flagrante entre la valeur patrimoniale proprement dite l'isolation thermique des façades des bâtiments aujourd'hui on veut conserver un patrimoine du 20ème siècle moderne dans les murs en béton en briques enduites peu importe ne sont absolument pas aux normes techniques d'isolation que le Grenelle 1 et 2 et puis qui vont encore se durcir qu'est-ce qu'on fait comment préserve-t-on ce désir de garder l'intégrité avec les exigences légitimes des normes actuelles beaucoup de matériaux modernes aussi il faut bien le voir les bétons mais aussi les plastiques des menuiseries en acier etc. sont difficiles à remplacer parce que c'est plus fabriqué de la même manière parce qu'on n'a plus les matériaux de remplacement donc on les substitue on essaye de restaurer etc. on peut dire quand même qu'ils sont mal connus parfois mais même les connaissances ont beaucoup progressé ces dernières années les savoir-faire disons les techniques à la fois pour restaurer par exemple les bétons dans leur état d'origine ou en tous les cas les passivés etc. ont beaucoup progressé et puis des matériaux de substitution sont venus qui permettent d'eux en réintroduire certains matériaux traditionnels comme les menuiseries en acier qui reviennent aujourd'hui etc. mais c'est compliqué et ce patrimoine industriel qui est justement pour l'essentiel du 19e et du 20e siècle construit avec des matériaux industriels ces matériaux industriels ont bougé ont évolué c'est plus le bois c'est plus le chêne c'est plus de la pierre qu'on peut extraire encore dans les carrières encore que les carrières sont souvent anciennes sont souvent fermées c'est plus de la brique traditionnelle c'est autre chose et c'est difficile à remplacer on peut dire aussi qu'il y a une certaine inadaptation des outils de protection comme vous le savez les monuments en France sont protégés les bâtiments par une loi sur les monuments historiques qui date de 1913 qui a donc été conçu dans une optique au début du 20e siècle pour prendre en compte ces acquis du 19e cette redécouverte notamment du patrimoine gothique de toute l'architecture du Moyen-Âge pour prendre en compte cette notion naissante encore à l'époque on pouvait le dire de monuments historiques aujourd'hui on voit que cette loi est excellente mais elle est excellente pour protéger d'une manière assez précise assez rigoureuse au fond ce patrimoine or on voit aujourd'hui que l'enjeu de trouver des nouveaux usages des nouvelles destinations un usage concret économique même viable sur la longue durée pour certains bâtiments historiques et bien se heurte et donc les transformations que ça suppose se heurte aux exigences de la loi qui est là pour garder être le gardien du temps pour garder l'intégrité des bâtiments donc on a quelque chose qui est un peu compliqué on voit d'ailleurs qu'il apparaît des nouvelles notions la notion de label le label patrimoine du 20e siècle est une notion qui a été instaurée il n'y a pas très longtemps il y a une dizaine d'années peut-être pour dire bon voilà des bâtiments certains bâtiments du 20e siècle y compris du patrimoine industriel on ne les protège pas au titre des monuments historiques ce serait trop rigoureux et trop compliqué on met un label une petite plaque marquée 20e et puis comme ça on distingue ces bâtiments mais sans exigence particulière sans contrainte il y a aussi une chose qu'il faut bien dire c'est que toutes les procédures actuelles d'aménagement se font beaucoup plus facilement sur une table rase que dans un contexte où on utilise où on garde on conserve des choses existantes quand on dit des friches industrielles c'est un mot que je n'aime pas du tout parce que friche ça veut dire que c'est quelque chose qui est en ruine qui est à l'abandon comme un terrain en friche sur lequel on va raser on va reconstruire je dirais plutôt qu'il faut qu'on invente des modes de faire qui sachent prendre en compte l'existant qui sachent faire avec le déjà là avec la ville qui existe et avec les bâtiments qui sont dessus et ça on est encore loin de savoir le faire on est à la fois loin de savoir conserver les bâtiments qui mériteraient sans doute de l'être ici c'était une tour à plomb une tour on achetait des gouttes pour faire des plombs des plombs de chasse des bolis comme vous le voyez en 2006 et puis l'exemple quand même le plus lamentable c'est quand même les usines Renault je ne parle pas seulement de l'île Seguin mais je parle de tout le trapèze énorme complexe industriel qui s'était fait au fil du temps en grignotant petit à petit sur la ville de Boulogne en annexant même des rues de la ville de Boulogne etc. pour produire des voitures et dont on a su sur l'île Seguin ne rien garder à part un portique à mon avis un peu ridicule qui marquait l'entrée de l'usine un pont et puis sur le trapèze le bâtiment d'administration qui était sans doute le moins intéressant du site on a gardé c'est un peu de meilleure qualité et puis on a rasé des usines à étages qui faisaient 5-6 étages en béton on pouvait mettre tout ce qu'on voulait dessus sur Charles on pouvait transformer ça en logement en atelier en bureau en ce qu'on voulait pas forcément le garder pour l'éternité mais on n'a pas su le faire on a tout rasé parce que voilà on ne sait pas faire c'est compliqué de garder et ça c'est un peu contradictoire avec les procédures d'aménagement donc il faut qu'on apprenne à travailler avec la ville existante cette idée de la reconversion évidemment elle est centrale parce qu'elle permet la préservation très bien souvent et on ne peut pas tout reconvertir en musée on ne peut pas tout figer comme un objet sans fonction mais évidemment on est dans un contexte de désindustrialisation rapide de mutations qui génèrent aussi une masse importante de patrimoine à reconvertir la reconversion ce qui est compliqué c'est de faire la part entre le désir de garder une authenticité et puis la transformation nécessaire comment ne pas dénaturer un ouvrage si c'est juste pour garder les façades et tout démolir à l'intérieur on peut se poser des questions de l'intérêt de la chose il y a également évidemment c'est très important une transformation des mentalités des perceptions du public ou des élus qui sont quand même aussi qui est lente qui est encore une fois toujours cette situation un peu ambivalente vis-à-vis du patrimoine industriel lieu de mémoire lieu d'attachement lieu d'enracinement un territoire et en même temps lieu de travail lieu de travail difficile de rejet parfois et on a pu voir dans laquelle la fermeture des nombreux sites c'est double cette ambivalence à la fois un attachement et au moment où l'usine est fermée finalement on la rase on préfère oublier on préfère tout raser parce qu'on est encore dans la douleur de la fermeture souvent parfois même le drame social que ça représente et on a vu dans l'académie dans les sites chirurgiques etc. donc comment préserver ça comment préserver cette connaissance cette mémoire aussi et puis sans oublier de sauvegarder les archives d'entreprise c'est un peu là-dessus parce qu'elles sont fragiles ces archives d'entreprise et bien souvent combien de fois on l'a vu même chacun beaucoup d'entre nous les fermetures d'usines et puis hop ce qui est dedans est à l'abandon et puis tout ça ça part à la benne un beau jour sans qu'on s'en soit préoccupé l'enjeu aussi c'est d'associer les populations y compris les plus jeunes qui n'ont pas vécu cette histoire c'est l'histoire de leurs parents voire de leurs grands-parents comment transmettre comment travailler à cette transmission qui correspond aussi à cette transmission d'un lien social voilà donc un patrimoine on va conclure en gardant quelques exemples de reconversion qui est en pleine avec une approche quand même qui est en pleine évolution d'abord une connaissance qui continue à progresser plus fine par des travaux de nombreux érudits chercheurs étudiants etc et donc une reconnaissance aussi qui s'installe petit à petit une évolution du regard portée par la société regardez par exemple la notion de loft bon loft c'est une usine ou c'est un atelier avec des poutres apparentes en métal caricature un peu qui est apparue dans le paysage médiatique dans les années 80 à New York etc et puis aujourd'hui c'est plutôt quelque chose de valorisé donc cette idée cette esthétique industrielle même intégrée à l'habitation elle a progressé et elle témoigne de cette évolution du regard beaucoup de réseaux d'institutions de chercheurs il y a quand même tout ça c'est assez organisé maintenant il y a beaucoup de choses qui relaient aussi une action publique qui est aussi organisée nouvelle technique d'analyse de conservation de transformation de substitution des matériaux de techniques aussi qui maintenant commence à avoir un assez grand corpus et puis surtout un corpus de sauvegarde de restauration de reconversion qui constitue un corpus de bonne pratique on a fait d'ailleurs avec le SILAC un petit inventaire appartient à un dépouillement de revues d'architecture ou de revues techniques donc on a essayé de regarder combien on trouvait de reconversion publiée dans des revues depuis à peu près 25 ans on a quand même trouvé en France on a trouvé 350 y compris des petites choses ça veut dire qu'il y a certainement beaucoup d'autres qui ont eu lieu dont on n'est pas qui n'ont pas forcément été fait l'objet d'un article dans une revue d'architecture ou une revue technique mais on voit qu'il y a un corpus assez important et qu'à toutes les échelles il y a des réussites il y a des choses qui maintenant sont valorisées alors des réussites dont on peut avec des limites on peut critiquer alors là c'était l'ancienne usine de la Sudac une usine qui produisait de l'air comprimé dans le 13ème arrondissement qui alimentait notamment les horloges et puis les dentistes aussi parce qu'on a besoin d'air comprimé pour les fraiseuses maintenant chacun son petit compresseur donc cette usine d'air comprimé la partie de gauche avait déjà été démolie et reconstruite en béton dans l'entre-deux-guerres et on a gardé l'usine de droite qui est évidemment un très bel exemple d'architecture de briques et de métal associé une espèce de grande hall qui forme aujourd'hui tout à l'étage une bibliothèque très spectaculaire pour l'école d'architecture de Val-de-Seine donc on a conservé essentiellement l'enveloppe mais quand même on a et puis la cheminée qui est derrière qui a été conservée où on a installé un escalier c'est assez amusant donc on a aussi une transformation d'usages intéressantes pardon une manufacture des tabacs à Lyon qui a été transformée en université là c'est plus simple on est plus dans une architecture un peu traditionnelle de lycée au fond ou de voire de caserne quand on transforme ça en université même si on peut après critiquer l'aménagement intérieur les faux plafonds etc. par rapport aux colonnes en fonte là aussi le problème de l'adaptation est aux normes mais enfin cette image de la grande manufacture urbaine qui devient une université a perduré à Marseille comme vous le savez les docks qui étaient des entrepôts qui bordaient le port ont été cette reconversion des docks a été le point d'amorce de la grande opération de remède de reméditerranée qui a maintenant débordé très largement ce périmètre qui se passe dans beaucoup d'endroits dans Marseille et qui a fourni là aussi une image extrêmement valorisante qui a montré aussi qui a été un espèce de catalyseur pour lancer cette opération qui a montré qu'à partir d'un tissu non pas industriel mais d'entrepôt on pouvait faire des bureaux des espaces publics des restaurants et ici un espèce de passage sur une petite pièce d'eau qui a été installée dans un patio en conservant la charpente donc une capacité à générer du développement urbain à partir de cette architecture à partir de ce patrimoine qui a véritablement initié cette chose un exemple aussi assez intéressant plus proche de nous à la plaine de Saint-Denis une série d'entrepôts tout ce quartier c'est d'entrepôt c'est pas tout à fait de l'industrie l'industrie à Paris d'ailleurs était plutôt à l'ouest comme chacun sait et non pas au nord même s'il y avait la grande usine de production de gaz de la Villette mais un ensemble d'entrepôts de docks il y avait le canal Saint-Martin qui passait pas loin une Darce etc qui petit à petit s'est transformée de nouveaux bâtiments construits modernes des reconversions des adaptations et au fond pour former un nouveau quartier un peu un peu spécifique c'est plutôt du bureau la petite activité beaucoup autour du cinéma la télévision d'ailleurs mais qui finalement crée dans ce nord de Paris un peu déshérité voilà une espèce de pôle qui petit à petit avec le stade de France et son développement est en train de régénérer tout le nord parisien un exemple assez récent de conversion d'une fonderie alors voilà l'usine en haut à gauche avec son usine en béton avec toute son installation ses grues dont on peut regretter qu'elle soit pas un peu plus restée présente enfin voilà pour être intégrée avec des extensions aussi on peut trouver ça très très bien au contraire très très moche c'est pas ça le débat aujourd'hui c'est que on a une appropriation d'un patrimoine dans une ville industrielle mulose liée aussi au textile beaucoup qui fait sens et qui devient un lieu de production mais de production de connaissances de savoir et de transmission c'est assez intéressant symboliquement parlant un autre exemple que je trouve très bien c'est les grands moulins dans le quartier de Tolbia qui maintenant font partie de l'université de Paris 7 au début dans le projet de Tolbia il n'était pas du tout prévu de garder des bâtiments industriels des moulins je ne parle pas aussi derrière de l'autre bâtiment qui était qui était l'autre bâtiment industriel qui était conservé également il n'était pas du tout prévu de les garder on devait raser tout ça ça a été conservé un petit peu finalement contre contre vents et marées et puis on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un catalyseur de développement pour moi c'est un accélérateur de développement du quartier l'université finalement elle a trouvé dans ses bâtiments une identité architecturale une expression avec d'autres bâtiments plus contemporains avec une reconversion d'une halle d'ailleurs à côté où se sont installés des amphi etc voilà on voit que ça génère une accélération du développement urbain par rapport à un quartier entièrement neuf ex nihilo et bien on voit que tout d'un coup on s'accroche aussi à une continuité historique et ça donne une sorte d'épaisseur au fond vécu à ce genre de quartier un bel exemple et dont je n'ai pas d'image malheureusement c'est réalisé c'était cette reconversion d'une manufacture de tulle à Calais le fameux tulle de Calais en musée c'est un musée quand même pas tous des musées mais enfin c'est un musée de la dentelle donc on a conservé un bâtiment existant on a fait une adjonction avec une surface une façade perforée métallique très belle d'ailleurs qui reprend le concept de la dentelle de la transparence des miroîtements etc voilà donc une extension d'un bâtiment existant pour faire un musée qui est maintenant un des hauts lieux de Calais une filature aussi une autre filature très classique dans sa composition mais en même temps avec cette échelle de bâtiments industriels d'architecture répétitive assez anglaise transformée en centre de congrès ou en bureau et puis en cours de réalisation cette cité du cinéma donc où Luc Besson à partir de cette ancienne centrale électrique cherche à utiliser ces volumes à les habiter les habiller les étendre pour faire un ensemble dédié au cinéma qui s'inscrit d'ailleurs dans un pôle de développement autour de la création autour des industries culturelles si on veut autour en tous les cas de cette nouvelle vocation de Saint-Denis et de ses environs en conclusion je voulais insister sur cet aspect bien sûr de mémoire de support de mémoire collective et donc de facteur de création de liens sociaux et de liens sociaux forts parce que c'est lié au monde du travail en plus c'est pas seulement donc c'est un lien social partagé fort ce patrimoine industriel c'est aussi un marqueur identitaire de ces territoires au même titre que le patrimoine dans son ensemble et ça petit à petit cette idée elle s'impose que cette identité des territoires elle peut être mise comment dire en lumière elle peut être exemplaire avec un certain nombre de ces constructions on voit aussi que dans nombre de réalisations la prise en compte pas la prise en compte mais l'intégration d'éléments existants dans un projet architectural contemporain certes c'est un facteur de contrainte il faut faire avec on ne fait pas exactement ce qu'on veut puisqu'on a des choses existantes mais ce qu'on voit c'est que c'est une contrainte très productive c'est une contrainte qui amène innovation qui amène à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites qui amène à changer la manière même de faire un projet ça donne du caractère bien souvent à des bâtiments à la fois dans le jeu entre le contemporain et l'ancien mais en même temps dans cette hétérogénéité qu'on obtient dans cette complexité qu'on peut travailler et je pense qu'aucun architecte ne me contredira sur le fait que c'est plutôt une contrainte génératrice de créativité plutôt qu'autre chose à mon sens c'est aussi du temps de gagner dans les opérations d'aménagement une opération d'aménagement c'est long il y a des Renault on a construit la moitié du trapèze l'autre moitié ça va venir dans les 3-4 ans qui viennent on en aura mis 15 ans après l'île Seguin je n'aurai rien même si on a un beau projet de Jean Nouvel mais on a à mon sens on devrait prendre conscience que le se faire avec l'existant c'est aussi introduire des stratégies de changement qui certes sont un peu plus compliquées parce qu'il faut gérer des choses existantes c'est comme dans les projets architecturaux qui introduisent des contraintes mais en même temps qui donnent tout de suite beaucoup plus vite une espèce d'épaisseur au nouveau quartier une espèce de dimension de vécu une espèce de mémoire qui est là tiens oui ça ça reste et du coup le nouveau s'accroche se transforme et cet processus d'hybridation en quelque sorte de la ville entre l'ancien et le contemporain gagne à être à s'appuyer sur l'ancien et pour conclure le patrimoine industriel en particulier mais le patrimoine général c'est une ressource non renouvelable une fois qu'on la démolie on peut toujours faire à l'identique si on veut mais enfin on voit ce que ça donne en général on peut toujours faire Disney si on veut mais c'est pas renouvelable donc on sait aujourd'hui que c'est une ressource qu'on a qu'on pourra gérer on va construire bien sûr des nouvelles choses qui seront peut-être le patrimoine de demain certes et ce pas très l'extension je dirais de la dimension chronologique du patrimoine l'atteste c'est-à-dire que une ressource construite il y a 30 ans on les considère déjà comme patrimoniales certes mais enfin en même temps on a une ressource dont on peut penser c'est que comme toute ressource non renouvelable il faut la gérer avec parcimonie avec intelligence et avec la conscience que quand on la détruit c'est pour la bonne cause il ne s'agit pas de tout garder il ne s'agit pas de tout conserver et encore une fois les ensembles industriels sont parfois trop grands trop complexes pour être gérés pour être conservés dans leur totalité bien souvent mais il s'agit de regarder ça avec discernement et de plutôt s'en servir comme une ressource positive pour l'avenir plutôt que comme un handicap ou comme une difficulté voilà je laisse sur l'image quelques infos pour en savoir plus sur les sites internet etc mais en tous les cas je voulais vous remercier de votre attention et puis répondre bien sûr à vos questions si vous en avez merci applaudissements applaudissements Sous-titrage MFP.